Voici un exercice tout à fait standard de géométrie vectorielle qui consiste à décrire l'équation d'une droite à l'aide des vecteurs. Premier exercice, donc trouver les équations vectorielles et cartésiennes des droites suivantes. A, la droite D1, passe par les points A de coordonnées 3, moins 5 et B de coordonnées moins 4, 2. Donc A, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, ici vous avez le point A. B, moins 4, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, le point B. La droite est définie donc par les points A et B, elle passe par ces deux points-là. On va faire aller plus long. Donc comment décrire l'ensemble des points qui sont sur cette droite ? Première chose, ce qu'il nous faut, c'est un point connu de la droite D. Ici, on a la droite D. Alors on a le choix puisqu'on connaît le point A et le point B. Disons que c'est le point A, 3, moins 5. Il nous faut également un vecteur directeur de la droite D. Alors qu'est-ce que c'est qu'un vecteur directeur ? Un vecteur directeur, ça n'est rien d'autre qu'un vecteur dont la direction est parallèle à la droite D. Donc puisqu'on connaît deux points de la droite, il nous suffit de construire le vecteur qui relie A à B, donc le vecteur ici en rouge AB, qui sera un vecteur directeur de D. Ce vecteur AB, puisqu'il est construit comme étant le vecteur qui relie les deux points A et B, on obtient ces composantes à partir des coordonnées du deuxième point. moins les coordonnées du point B, moins les coordonnées du point A. Si j'effectue le calcul, je tiens donc moins 7. On peut, puisqu'on est dans le plan et qu'on a la chance de pouvoir dessiner ce qui se passe, vérifier qu'en effet pour aller de A à B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je me déplace bien horizontalement de 7 dans le sens inverse de l'axe, donc moins 7, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 verticalement dans le sens, même sens que l'axe des ordonnées, donc une valeur positive. Maintenant que je dispose d'un point connu de D et d'un vecteur directeur de D, je peux construire l'équation vectorielle de la droite. Comment est-ce qu'on construit l'équation vectorielle de la droite ? L'idée, je vous le rappelle, est la suivante. Nous choisissons un point P inconnu, x, y, mais ce point P est inconnu, mais cependant, il appartient à la droite. Donc je peux situer le point P ici, 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 en n'importe quel point de la droite, mais je choisis de déposer P sur la droite D. Qu'est-ce qu'on observe de particulier à partir du moment où P est sur la droite D ? C'est que si je construis un nouveau vecteur, qui est le vecteur qui va relier maintenant le point connu de D qui était A avec le point inconnu de D. Je relie ces deux points pour construire un nouveau vecteur, le vecteur AP. comme tout à l'heure, pour construire le vecteur AP, c'est x, y, les coordonnées de P, moins celle de A, 3, moins 5. Donc, y, moins 3, pardon, c'était pas y, moins 3 ici, hop, c'était x, moins 3, y, plus 5. Alors maintenant, la remarque fondamentale consiste à observer le vecteur bleu et le vecteur rouge et à se poser la question qu'est-ce qui caractérise l'ensemble des points qui sont sur la droite par rapport à l'ensemble des points qui ne seraient pas sur la droite. Alors je pense que vous voyez assez clairement que si je fais bouger le point P n'importe où sur la droite, le vecteur bleu va toujours rester collinaire, parallèle, si vous voulez, au vecteur rouge. Si par contre, je prenais ce point P et je le sors de la droite, je le mets ici, et bien, le vecteur bleu viendra ici, ou ici, ou encore ici. Alors évidemment, on ne voit pas ça très bien, donc on va le montrer d'une autre façon. Donc je mets, supposons que j'ai mis le point P ici, alors, le vecteur AP ne serait évidemment plus parallèle au vecteur AB. si j'avais mis le point P ici, alors, j'aurais eu le vecteur AP qui n'aurait pas non plus été parallèle. Donc, ce que je peux écrire maintenant qui est absolument fondamental, c'est de dire que affirmer que le point P appartient à la droite est équivalent à dire que le vecteur AP et le vecteur AB sont collinéaires. Maintenant, je n'ai plus qu'à transcrire cette notion de collinéarité en termes d'équation. Dire que deux vecteurs sont collinéaires, c'est dire que l'un est multiple de l'autre. le multiple étant un nombre K réel ou un scalaire inconnu. Inconnu, puisqu'à priori, je ne sais pas où est P maintenant. Par exemple, pour le P qui est ici, K serait égal, combien de fois faut-il multiplier le vecteur rouge pour obtenir le vecteur bleu qui est ici ? Environ 1,2 fois. Si j'avais pris le point P très haut là, j'aurais eu K égale 2, P ici K égale 1,5, P ici K égale 1,5, P ici K égale 1,5, si P était à l'opposé, j'aurais eu ici P égale moins 1, etc. Si je fais varier toutes les valeurs possibles de K, j'obtiens tous les multiples possibles de AB qui me construisent tous les vecteurs bleus possibles et reconstruisent ainsi toute la droite. Ensuite, en utilisant le calcul vectoriel, AP, je l'ai calculé un peu plus haut, c'est X-3 Y plus 5 égale K fois le vecteur AB qui était moins 7, 7. Donc, X-3 égale moins 7K Y plus 5 égale 7K toujours J'ai mis un égale de trop donc X-3 Y moins 5 égale moins 7K 7K Je continue. J'ai ici un vecteur qui est égal à un autre vecteur. Pour passer de là à là, de cette égalité à la suivante, j'ai utilisé la multiplication d'un vecteur par un scalaire. Le scalaire multiplie chacune des composantes du vecteur. Pour passer de cette égalité à la suivante, je considère que j'ai un vecteur qui est égal à un autre vecteur. Donc, l'égalité pour que deux vecteurs soient égaux, il faut qu'ils soient égaux composante par composante. La première composante X-3 du vecteur du membre de gauche doit être égale à la première de celui du membre de droite. Y plus 5 doit également être égale à 7K. J'obtiens deux égalités. Ce qu'on appelle un système d'équations, de deux équations. Dans ce système, il y a XY et il y a K. Ce qui va m'intéresser, c'est de me débarrasser du paramètre K. Pour ceci, je n'ai rien besoin de faire de particulier. J'ai automatiquement ici moins 7K et 7K qui font que si j'additionne ces deux équations, j'obtiens X plus Y moins 3 plus 5 2 égale 0. Finalement, je suis passé ici par l'équation ou une équation vectorielle de la droite D. J'ai transformé l'équation vectorielle ici en un système d'équations paramétriques de D. et en éliminant le paramètre, je finis troisième et dernière étape par obtenir ce qu'on appelle une équation cartésienne de D. Dernière remarque, si on écrit cette équation sous la forme non pas X plus Y plus 2 égale 0 mais Y égale moins X moins 2 on retrouve bien sûr l'écriture que vous connaissez déjà pour la droite à savoir une droite d'ordonnée à l'origine moins 2 et de pente moins 1. d'ordonnée 1 2 3 6 6 10